Je vous remercie pour la troisième séance de ces WikiArchives. Merci à vous pour la présence en nombre et pour la richesse des échanges. Remerciement aussi aux deux intervenants de la semaine dernière, Pauline Derny et Megwin Brodick, des archives nationales, qui nous ont présenté les différents projets auxquels participe leur institution dans le cadre d'un partenariat avec Wikimedia France. Vous pouvez retrouver le replay de cette séance sur le compte Twitch, ainsi que sur la page du projet que nous avons monté, l'ensemble des questions et des réponses, et puis aussi le support de présentation de Pauline Berlin. J'avais déjà eu l'occasion de l'évoquer, mais cette programmation est aussi le fruit d'un travail avec Diane Kerm, archiviste suisse. Cette participation se concrétise aujourd'hui avec un partenariat avec l'association des archivistes suisse, qui nous rejoint donc dans l'aventure, et qui va permettre de prolonger la programmation bien au-delà du 11 mai, comme vous pourriez le voir sur la page MetaWiki du projet. Un remerciement à la permanence de l'AEF, et particulièrement à Anne-Claire, qui opère notamment les phases de test en amont avec les intervenants. Donc c'est précieux pour nous. On a revu légèrement l'organisation, on vous propose pour les questions de ne les écrire que sur le pad que je vous indiquerai dans le chat, et qu'on vous rappelle sur les différents réseaux sociaux aussi, pour les intervenants, et de réserver donc le chat aux échanges directement entre participants, pour fluidifier un petit peu le temps de questions-réponses qui aura lieu à la fin de l'intervention. Intervention du jour, que nous devons à Vincent Privat et Pierre Gaston, qui sont wikipédiens et archivistes, et qui vont nous parler de leur expérience aux archives municipales de Toulouse, notamment autour du projet Wikicommons. Bonne séance, et à la semaine prochaine. Bonjour à tous, merci pour nous rejoindre sur ce live, merci beaucoup à l'association des archivistes français de nous avoir invités, Pierre et moi. Donc je me présente, je m'appelle Vincent Privat, j'habite à Toulouse, je travaille à Airbus, mais je suis surtout contributeur à Wikipédia, et à d'autres sites de la galaxie Wikimédia, et en particulier Wikimédia Commons. Pierre. On nous indique sur le live qu'on n'a pas le son pour toi, Pierre. Alors attendez, ça... Pourtant on a fait des tests, hier ça marchait, peut-être que certains d'entre vous l'ont vu d'ailleurs, parce qu'on faisait les tests ici en live. Alors attendez, c'est moi qui ai dû rater un truc. on continue l'apparence, on a un choix. est-ce que vous entendez des pierres là ? pas du tout. Pas du tout. Bon, c'est les aléas du direct, je suis désolé. je suis désolé. Non, je ne sais pas. Non, toujours pas, n'hésitez pas à signaler si je mets ça à marcher. Pour info, je suis sur Mac, j'utilise OBS. Je suis en visioconférence avec Pierre, donc j'arrive bien à diffuser sa vidéo. Pour ce qui est du son, je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent Twitch et OBS sur Mac, ici, dans le chat. En fait, j'ai fait un autre canal son dans les options. Et hier, c'est fonctionné. Yoko... 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 Pardon, si j'écorce, je suis à ton souverain. Moi, je l'entends, oui. Je n'ai aucun problème de son avec Pierre en même temps. Alors, il n'y a rien qui passe par les enceintes, en fait, sur le... Oui, mais le problème, c'est que si je fais ça, c'est qu'après, on a des larsens et des échos. C'est un peu gênant. Pierre, je vais juste essayer de redémarrer la visio. Il y a des gens qui entendent de Pierre, non ? Ah, non, mais... En fait, à Kalisto, on est deux à parler. Et normalement, je crois que tu m'entends que moi. Pierre, qui est votre intervenant, je pense que tu ne l'entends pas. Bon, attendez, je teste de redémarrer la visio. Donc, chance, ça va marcher. Bon, attendez. Ah, attendez, j'ai testé autre chose. Je peux parler Pierre, non ? Ah, attendez, j'ai testé autre chose. Je peux parler Pierre, non ? J'ai testé Tahir capt EV. Oh, on a l'impression. serai, chas. La haine testé exceptionnelle peut؟ C'est une question, sans plus. est-ce, limite... ... Voici le celestialisme ? Il y en a plus, Il y en a plus, Est-ce que c'est mieux là ? Toujours pas ? C'est une catastrophe. Bon, mais tant pis, on va avancer. Pierre, écoute, je ne vais pas répéter ce que tu dis. Ce n'est pas génial, mais je n'ai pas d'autre idée. Donc, tant pis, on va commencer comme ça. Vous n'aurez pas le plaisir d'entendre la voix de Pierre, je suis désolé. Donc, en fait, on va parler aujourd'hui du fonds André-Cross, qui est un fonds des archives municipales de la ville de Toulouse, qui a été libéré et que j'ai importé avec d'autres personnes sur Wikimedia Commons au début de l'année 2018. Donc là, ce que vous voyez en fond, c'est une des photos phares du Concorde du fond. Et c'est surtout, en fait, une présentation que j'ai faite en 2018 au Capitole du Libre, qui est une convention du libre en général, qui se tient à Toulouse chaque année. Cette année, je ne sais pas trop si elle aura lieu. Et donc, ça va me servir de support pour la présentation. Globalement, je vais refaire la présentation, mais avec des précisions que Pierre va vous apporter. Et après, une fois qu'on aura fini ça, on aura une séance de questions-réponses. Donc, vous devez avoir le lien vers un pad sur lequel vous pourrez poser vos questions pendant le live. Et à la fin de la présentation, on regardera les questions avec Pierre, et puis on échangera sur le chat par rapport aux questions que vous avez posées. Donc, c'est parti. Je commence. Alors, bon, je me suis déjà présenté vite fait, donc vous avez mon pseudo sur Wikipédia. Donc, j'habite à Toulouse. Je travaille à Airbus, donc je suis un peu fan d'aviation. Je contribue à Commons depuis 2012, principalement en tant que contributeur perso sur des photos aéros. Je fais aussi pas mal d'import de fonds libres quand j'en trouve avec les autres contributeurs Wikimedia sur la région de Toulouse. Donc, Wikimedia Commons, je pense que parmi ceux qui nous suivent aujourd'hui, je pense que vous êtes beaucoup à connaître, mais si jamais ça ne vous dit rien, en fait, c'est tout simplement la plus grosse médiathèque en ligne avec des médias libres. Donc, c'est plus de 50 millions de fichiers, principalement des images, mais on peut aussi trouver des vidéos ou des fichiers audio. Bien sûr, le critère pour importer des fichiers sur cette médiathèque, c'est la licence. Donc, les licences libres qui sont autorisées sur Wikimedia Commons, vous en avez trois. Soit c'est du domaine public, soit c'est des licences Creative Commons. Donc, c'est C0, c'est C-Buy, c'est C-Buy Assa. Pour ceux qui ne seraient pas à l'aise avec les licences Creative Commons, c'est C0, c'est pareil que domaine public. C'est C-Buy, ça veut dire que vous devez respecter l'attribution. C'est C-Buy Assa, c'est que non seulement, en plus de respecter l'attribution, vous devez faire un partage à l'identique. Et donc, Wikimedia Commons permet d'illustrer la galaxie du site Wikimedia, essentiellement Wikipédia, mais aussi les projets frères. Alors, à Toulouse, c'est là où j'aurais aimé que Pierre puisse m'aider. Donc, je peux en parler, et si je dis des bêtises, Pierre en me reprendra, et je corrigerai. Donc, en fait, il y a pas mal de gens qui interviennent à Toulouse sur Wikimedia, et c'est quelque chose qui est assez vivant. Et depuis 2010, en fait, l'association Wikimedia France a établi un partenariat avec la ville de Toulouse. Dans le cadre de ce partenariat, il y a différents projets qui ont été menés, qui sont listés sur ce slide. Et en fait, ça s'inscrit vraiment dans une démarche qui a été instaurée par les différentes institutions culturelles de la ville de Toulouse. Donc, pas seulement les archives, qui sont très motrices, mais aussi le muséum, la bibliothèque, différents musées, tels que le musée Saint-Raymond, qui est très actif dans ce milieu-là, mais aussi le musée des Augustins. Donc, les différents projets qui ont été menés dans le cadre de ce partenariat sont portés par ces institutions, qui sont très actives dans la ville de Toulouse, sur ces domaines-là. Donc, les projets que j'ai listés, donc Fébus, c'est un projet qui vise à ouvrir les portes des collections privées du muséum à des photographes bénévoles, des Wikimédiens, qui peuvent venir prendre des clichés en haute qualité, dans de très bonnes conditions d'exposition lumineuses, etc., pour pouvoir les téléverser sur Wikimedia Commons. Donc, ça a représenté, depuis le début du projet, plus de 6000 photos. Ensuite, nous avons le fond Eugène Truta, qui est très connu, qui date de la fin du XIXe, début du XXe siècle, qui était réparti entre trois institutions à Toulouse, donc les archives, le muséum et les bibliothèques, pour à peu près 1400 photos. Le fond Berthelet, qui traite plutôt de la Première Guerre mondiale, là, c'était exclusivement les archives, pour environ 2000 photos. Et après, on a des institutions qui contribuent directement, donc le musée des Augustins ou le musée Saint-Ramont. En plus des imports ou des aides à l'import de photos, il y a aussi des ateliers qui sont établis, principalement par le musée Saint-Ramont encore, auxquels on peut se retrouver, c'est des ateliers thématiques, par exemple sur l'archéologie ou d'autres sujets. Alors, Pierre, est-ce que j'ai oublié des choses que tu voudrais préciser ? Donc, une politique depuis deux décennies de collecte de fonds photographiques. Donc, le fond jeune Truta représente un million et demi d'images. Non, pardon. Non, pardon, j'ai dit bêtise. Oui. Donc, je précise, j'ai dit bêtise. Donc, en fait, depuis les deux dernières décennies, il y a plus de 25 fonds photographiques qui ont été acquis par les archives de Toulouse. Et c'est l'ensemble de ces 25 fonds qui représente environ 1,5 million d'images. Donc, les chiffres sur le slide sont bons. Peut-être, Pierre, tu voulais parler des licences ? Ou tu veux en parler plus tard ? Ok. Donc, on en parlera après. Donc, effectivement, là, j'ai un slide sur les licences, sur le droit d'auteur. Donc, je pense que dans le public, c'est quelque chose qui vous est très familier pour vous. Je vous rappelle ici, le code de la propriété intellectuelle définit le droit d'auteur. Donc, ici, c'est pour les photos. Donc, c'est au décès de l'auteur. Le droit persiste pendant 70 ans. Ce qui fait qu'à l'expiration de ces 70 ans, les œuvres sont élevées au domaine public. Donc, pour avoir des exemples concrets, en 2018, ça concernait les auteurs qui étaient décédés en 1947 et avant. Et les auteurs, là, qui nous intéressent. Par exemple, Truta a été décédé en 1910. Donc, il est dans le domaine public depuis une trentaine d'années, déjà. Berthelet, à peu près pareil. Et Jean Diozède, qui est très connu comme photographe à Toulouse, n'est décédé qu'en 2003. Donc, Jean Diozède, on n'est pas encore prêt de le voir dans le domaine public, puisque ça ne sera pas avant 2074. Donc là, je peux parler un petit peu de ce que disait Pierre là-dessus. Donc, forcément, la licence est quelque chose de très important pour les archives. C'est un aspect qu'ils ont vraiment fait très attention sur toute la phase d'acquisition des fonds photographiques. D'autant plus depuis que les archives ont mis en ligne leur portail sur Internet. Alors, c'était quand Pierre ? C'était en 2010, la première mise en ligne. Et donc là, à partir du moment où les archives ont pu mettre à disposition directement des images sur Internet, la question des droits était absolument cruciale. Donc, dans un premier temps, une première phase de 2010 à 2013, une politique de facturation de droits avait d'abord été imaginée. Et en pratique, depuis 2013, pour être homogène un peu avec la politique d'ouverture de la ville, les archives ont abandonné cette idée de politique tarifaire pour plutôt basculer sur une logique d'ouverture et donc d'ouvrir un maximum de fonds quand c'était évidemment possible. Et donc, là, je rappelle ici la politique d'ouverture de la ville de Toulouse. Donc, partenariat en 2010, donc avec les institutions, qui a été confirmé et réaffirmé à un niveau plus politique à partir de 2011. Là, ça a été vraiment formalisé sous la forme d'une délibération du conseil municipal de Toulouse, qui a acté la licence au DBL pour les données publiques, sous l'impulsion de différents participants à Toulouse, pas que les institutions culturelles. Ça a été ensuite, en 2013, il y a eu une nouvelle délibération qui, là, n'a pas porté sur les données, vraiment données au sens base de données, mais là, plutôt sur les œuvres culturelles. Et donc, on précise, bien évidemment, que ça ne concerne que les œuvres où la ville détient les droits à titre exclusif. Et cette délibération de 2013 a été précisée et reconfirmée en 2017 pour vraiment faire le point sur tout ce qui est ouvert à Toulouse. Donc, préciser, donc, que tout ce qui est bases de données, informations publiques, c'est de l'ODBL, que quand c'est du domaine public, c'est du domaine public, il n'y a rien de plus, si ce n'est qu'il faut bien mentionner que ça vient de la ville de Toulouse, et que tout ce qui est culturel, où la ville est l'unique titulaire de droit, la licence, c'est du CC by ASSA 4.0. Et j'en viens donc au fond André Crosse. Donc, le fond André Crosse, c'est un fonds que j'ai découvert personnellement, complètement par hasard, sur les réseaux sociaux, puisque les archives de Toulouse sont très présentes sur Twitter en particulier, avec des tweets quotidiens pour illustrer l'actualité, ou l'actualité en éphéméride, voilà, qu'est-ce qui s'est passé tel jour il y a un certain nombre d'années. Donc, c'est des photos qui sont souvent très intéressantes, et là, j'étais tombé sur une photo du Concorde que je n'avais jamais vue, alors que je pensais avoir vu quand même pas mal de photos du Concorde. Donc, j'ai découvert le fonds comme ça, et donc, par curiosité, j'ai cliqué sur le lien, je suis allé sur le portail des archives, et là, j'ai vu que le fonds, en plus, était libre. Donc là, au joie, j'ai contacté d'autres personnes que je connaissais à Toulouse, de bénévoles de Wikimedia, pour voir s'il était possible d'importer ce fonds, parce qu'effectivement, il avait une plus-value extraordinaire. Alors, André Cross, donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un photographe qui a été actif à Toulouse des années 50 à 80, à peu près. Donc, il est né dans le Tarn, pas très loin de Toulouse. Il a été formé par Jean Dieuzède, donc c'était un peu son mentor, c'est lui qui lui a tout appris. Il a été photographe de presse. Donc, son employeur, pendant sa carrière, a été principalement le journal Sud-Ouest. Mais il a aussi eu d'autres contrats, à part de Sud-Ouest, on le verra ensuite dans les fonds. Et donc, André Cross, après avoir été contacté par les archives de Toulouse, tu m'arrêtes Pierre, au sujet de bêtises. Mais c'est ça. Donc, il a souhaité vendre le fonds, dans un premier temps. Et donc, c'est quoi ? Pierre, c'est toi qui l'a convaincu de... Oui, il a vendu le fonds, dans tous les cas. André Cross, c'est quelqu'un qui avait une vision très ouverte de la photographie. Et donc, s'il vendait le fonds aux archives, c'était aussi dans le but de favoriser sa diffusion. Donc, il n'y a pas eu de problème, de sa part, à céder les droits photographiques à la ville de Toulouse. Donc, ça s'est fait de 2007 à 2012. Vous avez la cote du fonds, 53F, et ça représente plus de 7000 photographies. Et donc là, en fait, la photo que vous avez ici, qui illustre André Cross, en fait, c'est tirée d'une interview qui a été réalisée par les archives fin 2017, qui est disponible sur le site des archives. Vous pouvez la retrouver avec la cote, là, 3,43. Ça dure un peu plus d'une heure de mémoire où il explique un peu sa carrière. Donc, c'est super intéressant pour en apprendre plus sur lui et sur le fond. Et donc, la photo est tirée de cette interview. Donc, la timeline qui a eu lieu pour importer ce fonds sur Wikimedia Commons, ça a été quand même assez rapide, puisque entre le moment où j'ai découvert le fonds par hasard, donc en décembre 2017, et le moment où on a terminé de tout classer, de tout réutiliser, enfin, l'essentiel de la réutilisation sur Wikipédia, il s'est écoulé à peu près quatre mois. Donc, sur ces quatre mois, en fait, ça a été, dans un premier temps, la réalisation d'un script d'import. Donc, coucou Caro, Pierre-Céline et Jean-Fred, si jamais vous êtes là, ou si vous voyez cette vidéo. On a fêté les 50 ans du Concorde en janvier 2018, donc ça tombait bien pour l'actu, puisque c'est le moment aussi où on a lancé l'import. L'import a duré quelques jours, donc ça a été assez rapide. Et donc, dès février, en fait, on a pu commencer la classification des quelques 7000 photos, et au fur et à mesure, la réutilisation sur Wikipédia. Donc, cette phase-là a duré à peu près deux mois. Pendant les deux mois, en fait, on a fait un petit atelier avec Wikimedia France pour aider de finir. Donc, il y a d'autres personnes extérieures, ou quelques membres qui avaient piloté un peu cet import, qui nous ont aidé. Et on a terminé, donc, début avril. Pour le... Alors, j'ai Pierre qui me parle en même temps du tchat. Alors, excusez-moi, je ne regardais pas le tchat. Donc, je vois assez courant les problèmes de son. Oui, effectivement. Quelles sont les pierres que je dois transmettre ? Ouais, mais... Merci beaucoup, Lyokoi. Là, j'ai passé carrément la semaine à faire des tests. Et j'avoue que je suis un peu blasé, parce que hier, ça marchait très bien. Et bon... Ça sera pour une autre fois. Merci beaucoup, en tout cas, de proposer des pistes. Là, on va s'en sortir, comme ça. Donc, Pierre, d'ailleurs, n'hésite pas à me couper, si jamais je dis les conneries, ou si tu veux préciser. Alors, le contenu du fond, donc, sur les 7000 et quelques photos, c'est essentiellement du noir et blanc. Que ce soit Dieu Z ou André Croce, ils ont essentiellement fait du noir et blanc. Et il y a une citation d'André Croce, que j'aime beaucoup, qui dit dans son interview. Il dit, la couleur, il faut la laisser au peintre. Je trouvais ça pas mal, quoi. Alors, en précision sur le format des négatifs, c'est du 6-6, c'est ça Pierre ? 6-6 format carré, ou sinon, 24-36 en rectangle. Ça ne nous dit rien du tout, mais c'est Pierre qui nous indique ça. Oui, voilà. Parce qu'après, quand on voit le fond, effectivement, on voit qu'il y a certaines photos carrées, et certaines au format rectangle. Donc, ça correspond au format des négatifs. Et donc, en plus de l'essentiel des photos, on a quelques photos couleurs d'un domaine d'horticulture de Toulouse. Parce que ça avait été une commande qui avait été faite en dehors de Sud-Ouest. Et il y a aussi une collection d'accréditations. Donc, c'est lui qui a légué ça. Donc, c'est des cartes de presse, des laissés-passer, des brassards, des choses comme ça. Alors ça, on ne l'a pas importé parce qu'on avait un petit souci technique. Donc, je pense qu'il faudra qu'on l'importe parce que c'est intéressant aussi. Et il y a aussi des photographies sur Lourdes qui ont été faites pour un ouvrage. Et alors, en termes de thématiques, qu'est-ce qu'il y a dans le fond ? En fait, j'ai dit qu'André Croce était photoreporteur. Il travaillait pour la presse pour Sud-Ouest. En fait, les thèmes qu'on va retrouver, ça correspond aux pages du journal. Donc, on va retrouver des photos pour la page sport, pour la page politique, la page économie, etc. Et alors, comme c'est vraiment centré sur la vie toulousaine, forcément, tout ce qui est économique, ça va être très fortement lié à l'activité de Sud-Aviation et d'Aérospatiale, qui est quand même un des plus gros acteurs économiques de la région. Donc, c'est pour ça qu'il y a énormément de photos aéros dans ce fond. Et ensuite, toutes les affaires criminelles ou politiques, ça reste local. Donc, les quelques photos qui ont une portée nationale, c'est parce que ça a eu un impact direct à Toulouse. Donc là, on va retrouver... Pareil pour la Toro Machine. En fait, ça vient du sport, mais il y avait des arènes à Toulouse. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de photos. Pour ça aussi qu'il y a beaucoup de photos de rugby, qui est un sport bien présent à Toulouse. Puisqu'on a plus de photos de rugby que de foot. Malgré qu'on ait quand même pas mal de photos de foot. Et il y a plein d'autres choses. Donc, il y a de la chasse en Yougoslavie qui avait été faite. Pierre, c'était pour quoi déjà ? En 68. Ah oui, c'était pour le journal du chasseur français. Voilà. Et voilà, il y a d'autres choses. Alors, la suite de la présentation, en fait, c'est une présentation du fond. Donc, avec... Pas les 7000 photos, bien évidemment. Mais les quelques photos qui sont emblématiques pour le fond. Ou pour lesquelles j'ai un petit coup de cœur. Donc là, clairement, on le concorde. Donc, ce n'est pas seulement un coup de cœur perso, même si c'est vrai. Mais c'est aussi... J'ai dit qu'on a réutilisé ces photos sur Wikipédia. Et les photos n'ont pas le même impact en termes de réutilisation. Mais clairement, les photos les plus réutilisées sur Wikipédia, c'est bien évidemment celle du Concorde. Puisque le Concorde a un article qui est traduit dans absolument toutes les instances de Wikipédia. Ça représente, je crois, actuellement plus de 70 ou 80 réutilisations dans différentes langues. Donc, clairement, les photos du Concorde sont celles qui ont eu le plus de poids sur la visibilité de ce fond sur Wikipédia, et du coup sur Internet. Donc là, c'est une photo de 67, qui est la présentation officielle du Concorde. Donc, c'est à côté... C'est en sortie des usines Airbus actuellement. C'est à côté de la piste de Toulouse-Blagnac. Une autre photo, donc là, c'est à l'intérieur des usines Airbus. C'est un bâtiment, pour la petite anecdote où j'ai eu l'occasion de travailler, c'est un bâtiment qui est immense. Ça se voit pas sur la photo, mais il fait quasiment 500 mètres de long, ce bâtiment. Et en fait, puisque ça se devine un petit peu quand on voit que le Concorde tient à l'aise, le Concorde était quand même un appareil assez gros. Et en fait, ce bâtiment, c'était le hall d'assemblage du Concorde. Et donc là, ça se passe en janvier 68. Donc après la présentation officielle, c'est la présentation populaire, on va dire, qui est destinée aux Toulousains et aux Toulousaines. Et donc les gens que vous voyez là sur les photos, qui sont dans l'usine, c'est pas du tout des employés de Sud Aviation. Donc Sud Aviation, c'était le co-constructeur français, puisque le Concorde était coproduit entre l'Angleterre et la France. Donc là, c'est pas des employés, c'est clairement la population toulousaine qui était invitée à venir voir le Concorde. Donc c'est quelque chose qui est complètement inenvisageable aujourd'hui. Il n'y a pas vraiment de porte ouverte aujourd'hui à Airbus qui soit ouverte à la population. Ça existe, mais maintenant, c'est plutôt les employés et leurs familles plutôt que la population en public. D'autres photos encore. Alors là, c'est des essais moteurs du Concorde. C'est au nord de Blagnac. Donc là, c'est pour des essais moteurs. Et on voit quand même qu'André Cross arrive à faire quand même des photos vraiment très très belles. C'est pas juste des photos pour la presse. On voit quand même le côté artistique ici d'André Cross sur ce genre de clichés. Alors celle-là, c'est clairement ma photo coup de cœur. Et c'est la photo la plus réutilisée sur Wikipédia puisqu'elle illustre toutes les langues du Concorde. Donc c'est la photo du premier vol de mars 69. Donc il y a plus de 50 ans maintenant. Et donc c'est la photo qui illustre un peu toutes mes interventions sur ce fond. Pierre, peut-être tu veux apporter des précisions sur cette photo. Donc il a fait un tirage d'une photo qu'il a re-photographié en fait. C'est quelque chose qui arrive parfois pour les photographes quand ils perdent de l'air négatif par exemple. Alors pour info, c'est une photo, je pense qu'on va, vu la portée en fait de cette photo, je pense qu'on va la renumériser avec Pierre et le service des archives pour essayer encore d'améliorer la qualité, essayer d'avoir quelque chose qui soit le meilleur possible en fait sur Wikipédia. D'autres photos qui sont historiques dans le domaine aéronautique, en fait on a pas mal de premiers vols, puisque tous les premiers vols c'est quand même quelque chose qui est assez important sur Toulouse. Donc là on va retrouver le premier vol de l'A300, l'A310, l'ATR42. Donc en gros c'est les premiers vols qui ont eu lieu pendant la phase d'activité d'André Croce, donc on va avoir des premiers vols plus récents. Mais maintenant il y a d'autres contributeurs qui prennent le relais. Et on finit à peu près pour l'aéro. Alors il y a plein d'autres trucs quand même qui sont intéressants. Il y avait la catégorie personnalité, qu'on appellerait plutôt people aujourd'hui. Donc il y a pas mal de monde de musique ou de cinéma qu'on peut retrouver lors de leur venue à Toulouse. Donc des gens assez jeunes au global qu'on voit ici. Je pense que Sylvie Vartan par exemple, ça doit être une des photos les plus jeunes qu'on ait d'elle. D'autres photos, donc on a Johnny, on a Clo-Clo, Racins, Luis Mariano. Donc c'est pareil, c'est des photos qu'on n'a pas trop en fait de cette époque-là. Donc toutes ces photos ont été réutilisées sur les articles de Wikipédia des artistes concernés. Parce qu'on avait en général des photos plus récentes d'eux, pas de cette période-là. Parce que oui, j'en ai pas trop parlé, mais bien évidemment, une des énormes plus-values du fond André Cross, c'est d'avoir des photos qui sont libres de droit, qu'on puisse importer sur Wikipédia des années 60 à 80. Puisque c'est clairement une période où les gens ne sont pas morts. Enfin les photographes quoi. Donc on ne parle pas de domaine public encore, pas avant bien longtemps. Il n'y avait pas Wikipédia à l'époque, donc il n'y avait pas de gens pour faire des photos libres. Et donc en fait, les seules sources, c'est généralement les photos de presse. Mais c'est très rare d'arriver à trouver des photos qui sont libres de droit. Donc c'est aussi pour ça que même si les photos n'ont pas la meilleure qualité possible, par exemple celle de Clo-Clo, la qualité n'est pas folle folle, mais c'est un des meilleurs trucs qu'on est en tout cas pour Wikipédia. Après, on a quand même des photos qui sont de super qualité. Donc ces deux-là, par exemple, pour Fernandel et Henri Salvador, en fait c'est des interviews qui ont été faites pour la presse justement, par André Cross. Et donc c'est des photos prises de très près et qui sont de super qualité. Voir même assez drôle, celle de l'interview d'Henri Salvador. Les photos qu'il a prises, elles sont à moins de rire. En fait, il fait la promotion d'un film, je crois Pierre. Je ne sais pas si tu te souviens là. C'est un film qui est censé se passer dans les Caraïbes en fait. qui a été tourné vers Collioure. Et ça raconte l'histoire d'un coup d'état avec une bombe qui est placée dans un anana. C'est pour expliquer la photo qui peut surprendre à premier abord. C'est vraiment pour illustrer le film. Après on a d'autres photos. Alors je les ai mises emblématiques parce qu'en fait c'est une présentation que j'ai faite à Toulouse. Donc l'essentiel du public était Toulousain. Et là en fait c'est un pont suspendu qui n'existe plus à Toulouse. Donc il n'y a que les plus âgés qui ont une connaissance de ce pont-là puisqu'il a été détruit dans les années 80. Moi avant le pont, avant la découverte du fond en fait, je suis arrivé à Toulouse en 2004. Je ne savais pas du tout qu'il y avait eu un pont suspendu. Que je trouvais pas mal. Mais apparemment il a été dangereux je crois. Donc il a été détruit et reconstruit au même endroit. En beaucoup plus large et beaucoup plus solide. Même si je trouve qu'il est un peu moins joli. C'est pas grave. On va faire de lui. En tout cas il est plus suspendu. C'est pour ça que la photo est quand même assez frappante. Après donc on a d'autres thèmes. Donc là c'est une photo qui est prise au théâtre du Capitole. Donc on a du ballet. On a des photos d'orchestre classique aussi. Pour ce qui est industrie hors aéronautique ou militaire. Là par contre il n'y a pas grand chose. Là c'est une photo qui illustre en fait un essai par les usines Ruggieri au sud de Toulouse. de grenades fumigènes. Alors on a pu en entendre parler avec l'actualité. Parce que ce type de grenades c'était encore utilisé il n'y a encore pas très longtemps par les forces de l'ordre. Puisque c'est des lacrymos. C'est des lacrymos fumigènes tout simplement. Sur les autres types de photos. Alors c'est les événements qui ont eu lieu à Toulouse. Donc on a pas mal de photos d'inondations. Parce qu'il y en a eu deux très importantes. En 63 et en 68. Donc là pour ceux qui connaissent Toulouse. Je pense que vous voyez un peu l'étendue de la montée des eaux. Pour ceux qui ne connaissent pas. Vous pouvez deviner avec le... On peut voir au fond les ponts. On peut voir que ça monte quand même très haut. Et on peut voir que là en fait au premier plan on a un parking qui est complètement submergé. Donc là je pense que c'est à monter à plus de 10 mètres je pense Pierre l'a cru. Voilà. C'est pas la plus grosse qu'on ait eu. Mais c'était quand même une cru assez majeure. Et sur la photo de gauche en fait c'était des camps de gitans. Qui ont été aussi à Ginestou. Qui ont été complètement inondés. Donc ils s'étaient rendus sur place aussi. Pour couvrir ça. Sur les gros événements à Toulouse. Il y a eu un incendie. Alors la rue Alsace-Lorraine c'est la grande rue commerçante de Toulouse. Avec des grands magasins. Et donc un de ces magasins qui s'appelait Le Printemps à l'époque. Il a brûlé donc en mars 64. Et donc des photos très impressionnantes des pompiers qui éteignent l'incendie. Et alors Pierre peut-être tu sais... Je vois que la photo est prise de haut. Tu sais où c'est qu'il était monté pour prendre la photo ? Sur le pont Saint-Michel il se rend. D'accord. Ah non t'accord t'es sur la... On a du lag là. Je suis à l'incendie de la rue Alsace-Lorraine. Ouais. Ouais donc là je suis... Donc là en fait c'est là où il est sur le pont Saint-Michel. Donc c'est sur la Garonne qui est complètement gelé. Alors la Garonne elle c'est un fleuve. C'est quand même assez large. Donc pour la gelée en entier il a quand même fait sacrément froid. Donc c'est l'hiver 85. Moi personnellement j'ai pas vu plus que le canal du Midi qui soit gelé. Donc Garonne gelée j'ai jamais vu et la photo est vraiment impressionnante quoi. Donc on peut voir que les canards s'en portent pas trop mal. Alors maintenant on passe à Mazamé ville morte. Alors donc c'est en 73. Donc le contexte de l'époque en 73 il y a beaucoup de mesures de sécurité routière qu'on connaît aujourd'hui qui sont pas du tout en place. Il n'y a pas la ceinture obligatoire. Il n'y a pas d'airbag. Il n'y a pas d'ABS. Et donc le nombre de morts sur les routes en 73 c'est gigantesque. Donc c'est 16 000 morts par an. Donc pour lutter contre ça et faire baisser le nombre de morts, la sécurité routière à l'époque a imaginé une opération de communication où ils ont essayé de trouver une ville en fait qui avait à peu près la même population de 16 000 habitants. Et donc c'est tombé sur Mazamé qui est une ville dans le Tarn, un peu au nord de Toulouse. Et donc il y a eu cette opération où en fait ils ont demandé aux gens, alors c'est très glauque, ils ont demandé aux gens de s'allonger dans la rue, de faire les morts, de mettre des voitures un peu n'importe comment. Et donc pour illustrer vraiment visuellement ce que ça fait 16 000 morts par an. Donc il y a plein de photos de la ville de Mazamé où tous les gens sont par terre et font semblant d'être morts. Et donc c'est vraiment, c'est chaud quoi, comme photo. Alors, un flash mob, oui, avant l'époque. Et donc je crois que ça a marché. Je pense que l'impact, il a été réel quoi. Et alors par contre, ça a été positif en fait pour la sécurité routière, puisque mission accomplie pour les images choc. Par contre pour Mazamé, c'est pas terrible en fait, parce que du coup, Mazamé ville morte, c'est quelque chose qui est resté quoi. Donc c'était une ville qui était quand même assez industrielle à l'époque, au niveau du textile. Et qui commençait déjà à connaître vraiment des problèmes au niveau des industries. Et là, le Mazamé ville morte, ça s'est resté et ça a un peu achevé le truc. Donc aujourd'hui, Mazamé, je pense que c'est beaucoup moins actif qu'en 73, et c'est malheureusement pas étranger à cette opération. Alors, sur les autres photos, on a quand même réussi à avoir des photos de nos présidents. Donc je crois qu'on a réussi à trouver tous les présidents qu'on aurait pu trouver sur la période des photos d'André-Crosse. Et alors on a quand même la photo de Pompidou, qui est assez fabuleuse, avec son agneau. Alors c'est dans le Lot, je crois. C'est ça Pierre ? Ouais. Parce que c'est à Cajar dans le Lot. Parce que je crois que c'était la famille de sa femme, non ? Ouais, c'est ça. Là où il venait à sa maison secondaire, quoi. Et voilà, donc, belle photo. Et la photo de Mitterrand, c'est une photo, donc on voit qu'il est en train de couper en ruban. C'est une photo qui est prise à l'inauguration d'un salon qui n'existe plus, c'était le STIF. Salon des technologies du futur, de l'information du futur, je sais plus. Donc c'était vraiment un salon technologique qui se tenait lieu à Toulouse, et malheureusement qui n'existe plus depuis une vingtaine d'années, je crois. Le site F, voilà, pardon. Ça a tellement disparu que j'avais oublié le signe exact. Et voilà, donc, pour illustrer rapidement un peu les photos. Donc il y en a beaucoup d'autres sur des thèmes que je n'ai pas du tout abordés ici. Mais tout est catégorisé. Donc si vous allez sur Commons, c'est que vous allez dans les sous-catégories du fond André Croce, vous verrez les différentes catégories. Donc vous pouvez chercher vraiment assez facilement qu'est-ce qui peut vous intéresser. Et vous voyez un peu le volume de photos qu'il y a par catégorie. Quelques mots sur la réutilisation. Les chiffres ne sont pas à jour, ça a augmenté depuis. Là, c'est les chiffres en 2018. Donc là, vous voyez, par exemple, là, je mettais que le Concorde, c'était 55 Wikipédia. Je crois que maintenant, c'est plus de 70. On voit à gauche la liste, en fait, des différentes instances de Wikipédia, mais pas que. Donc on voit qu'essentiellement, c'est sur le Wikipédia français, ce qui est logique parce que c'est quand même des trucs assez toulousins, ou au mieux, national. Le second, c'est Wikidata, puisque à peu près chaque sujet a une entrée sur Wikidata. Et le troisième, l'anglophone. Après, dans les trucs non franco ni anglophone, on voit quand même que dans les langues européennes, on arrive à avoir pas mal de réutilisation allemand, italien, espagnol, etc. Et en pourcentage, du coup, on avait plus de 8% du fonds qui était réutilisé, ce qui est absolument énorme, en fait, pour un fonds. Je pense que ça a dû d'ailleurs augmenter, peut-être qu'on atteint les 10%, j'ai pas refait les stats récemment. En toute logique, ça ne peut qu'augmenter, en tout cas. Donc ça, c'était pour Wikipédia. Pour ce qui concerne les archives en elles-mêmes, en fait, c'est tiré d'un site qui s'appelle Baglama, je crois, Baglama 2, si je dis pas de bêtises. Et en fait, c'est un site qui liste les différentes institutions culturelles, donc ça peut être des archives, mais c'est surtout des musées, qui versent du contenu sur Commons, ou qui autorisent, en tout cas, des bénévoles de Wikimedia à reverser tout ça sur Commons. Donc il y a beaucoup d'institutions qui sont listées, y compris à Toulouse, d'ailleurs. Et donc, pour chaque institution, on peut voir le nombre, en fait, de médias qui sont visibles chaque mois sur la galaxie de sites Wikimedia en provenance de cette institution. Et ça permet de faire un historique, un peu, pour voir l'évolution, un peu, de la visibilité de cette institution sur Wikipédia. Donc la page des archives de Toulouse remonte jusqu'à 2015. Donc c'est vraiment l'époque où il y a eu les premiers partenariats entre les bénévoles de Toulouse et les archives en direct, et où on a pu commencer vraiment à mesurer vraiment la réutilisation. Et on voit que c'est monté à 200 000 à peu près, et que ça a plafonné de 2015 à 2018, à 200 000, 300 000 euros. Et le gros pic qu'on voit en janvier 2018, c'est le fonds André-Crosse. Et donc on voit que l'import du fonds André-Crosse a multiplié par 10 la vision des clichés en provenance des archives, puisque maintenant on n'est pas à 200 000 par mois, on est entre 2 et 3 millions par mois. 3 millions, c'est à peu près tout ce qu'il y avait eu de 2015 à 2018 en cumulé. Et là maintenant on l'a en mensuel. Alors j'ai regardé là récemment pour voir si les stats, qu'est-ce que ça donnait depuis 2018. Ben c'est stable, on oscille entre 2 et 3 millions. Donc c'est quand même assez satisfaisant de voir l'impact que ça a, qu'en effet cet import. Et donc là c'est les derniers slides. Qu'est-ce qu'on compte faire ensuite, suite au fonds André-Crosse, entre les archives et les bénévoles à Toulouse, dont moi ? Alors ça serait, pour commencer, en réimport, en fait, en haute définition. Parce que les photos qu'on a importées, on les a prises directement du site internet des archives. Ce qui a posteriori n'apparaît pas comme une très bonne idée. On avait fait ça en fait, parce que ça nous allait, et on ne souhaitait pas déranger plus que ça, en fait les services des archives pour nous fournir les photos ou quoi. Donc on a fait un scrapping, tout simplement, du site internet. Et en fait, c'est pas fou, parce que les photos qui sont mises en ligne sur le site internet, ce ne sont pas les photos originales, donc ce n'est pas la meilleure qualité possible. Donc en fait, on va se synchroniser avec le service des archives pour récupérer les photos originales et importer ça. Donc ça sera les mêmes noms de fichiers sur un Commons, mais simplement, elles seront en meilleure qualité. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on peut espérer arriver à faire au cours de l'année, avec Pierre. Après, pour le fonds lui-même, on peut continuer à le valoriser. Il y a encore sans doute plein de réutilisations qu'on n'a pas fait et qu'on peut encore faire. Et après, il y a d'autres fonds. Alors là, j'avais listé, par exemple, le fonds Ludovic Gorier, qui est un abbé, mais qui était surtout un pyrénéiste. Peut-être même le... je crois que c'est lui carrément qui a inventé le terme de pyrénélisme, si je ne dis pas une bêtise. En tout cas, c'était un des pionniers du ski dans les Pyrénées, et aussi de la photographie scientifique dans les Pyrénées. Alors là, je l'ai mis en futur, mais en fait, je l'ai fait, parce qu'en fait, c'était quand même beaucoup plus petit que le fonds, on a croisé, c'était que 160 photos. Et c'est quand même vachement intéressant, parce qu'il a pris énormément de photos des glaciers. Et bien, avec le réchauffement climatique qu'on connaît, en fait, sur les... on peut comparer, clairement, la fonte des glaciers dans les Pyrénées, avec ces photos. Donc ça fait un intérêt immédiat. Et après, il y a d'autres fonds, plus ou moins gros, qu'on a en visibilité avec Pierre. Et là, j'avais listé le fonds de la direction de la communication de la ville de Toulouse. Où là, c'est des photos qui sont prises par les employés de Toulouse, juste pour documenter, en fait, l'activité des services municipaux. C'est ça, Pierre ? Le service de com' de la ville, voilà. Il y a beaucoup de photos qui ont été créées en 71. Donc c'est... il y a beaucoup de photos d'urbanisme, par exemple. Donc ça peut être intéressant pour visualiser l'urbanisme à Toulouse. Donc là, par contre, on n'est pas encore sûr des droits. Donc c'est pour ça qu'on ne l'a pas fait encore. On va voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire sur ce fonds. Par contre, si on arrive effectivement à clarifier cette histoire de droits, c'est quand même un gros fonds. C'est 250 000 photos en couleurs. Donc il y a moyen de faire des choses. Voilà, donc là, j'ai listé, peut-être je les mettrai sur le chat, s'il y a des liens qui vous intéressent. Donc vous avez le lien ici, sur Comments, de la catégorie. Vous pouvez retrouver les photos. Donc de toute façon, il suffit de chercher le fonds André Cross, vous allez tomber dessus. Sur Meta de Wikimédia, il y a une page qui décrit le fonds et la façon dont on a fait l'import. Après, il y a un GitHub, où il y a le script qui a permis de faire l'import. Sur Wikipédia, on a une page qui résume un peu tous les projets qui se tiennent à Toulouse. Merci Christelle, parce que c'est Christelle du Musée Saint-Ramont. C'est elle, je pense, qui tient cette page le plus à jour. On a le groupe local Wikimédia à Toulouse. Et bien sûr, le signe des archives, où on peut consulter les notices du fonds André Cross. Mais pas que. Alors, il y a autre chose dont je n'ai pas parlé. Je peux en parler ici ou ici. En plus de l'impact sur Wikipédia directement, il y a quand même eu un autre impact. C'est qu'on a quand même favorisé la visibilité du fonds aussi sur Twitter. Ça fait un nouveau canal de remontée d'informations pour les archives. Par exemple, quand il y a des gens sur Twitter qui s'aperçoivent qu'une notice est erronée ou est incomplète, mais des fois, ils nous le disent. Alors, on a eu l'exemple récemment sur des photos de foot des joueurs du club de Toulouse où c'était apparemment le mauvais joueur qui était indiqué sur une des photos. Et alors, c'était un joueur pas forcément très très connu, je pense qu'il a fait que sa carrière à Toulouse. Et donc, c'était pas évident, en fait, de trouver qui était en fait le vrai joueur. Et donc, il y a eu un espèce de petit travail d'enquête sur des gens sur Twitter passionnés de football. Et ils ont réussi à trouver qui était le joueur. Donc, une fois qu'on s'était tous d'accord sur qui c'était, en fait, on a pu remonter ça aux archives pour mettre à jour les notices. Pierre, je ne sais pas s'il a d'autres choses à dire. Ouais. Voilà. Donc, Pierre est d'accord avec moi. J'ai pas de l'idée. Alors, BD... Pardon, je vais... Oui. Ah, les... Non, Pierre me demande si j'ai récupéré les photos HD du Fondra Cross. Je crois que je les ai récupérés sur un disque jour. Je sais pas. Non, je crois pas parce que c'était trop gros. J'avais récupéré d'autres choses. Le Fondra Gorin en particulier. Eh bien, du coup, on a... Moi, j'ai terminé la présentation. Donc, je pense que c'est le moment d'aller voir le pad. S'il y a des gens qui peuvent reposter le nom du pad, je ne l'ai même plus, en fait, sur le chat. Comme ça, je vais aller voir. Et puis, on va... Tu la Pierre, le pad, sous les yeux. On fera ma ligne, le Pierre, je vais voir. Merci, merci, Belette. Belette. Alors, ça charge. On va les faire bien avant. Je vois qu'il y a pas mal de questions. Merci aux gens qui ont posé toutes ces questions sur le pad. Alors, première question. Aujourd'hui, André Cross est-il informé du succès de ses photos sur Wikipédia et quel est son retour, éventuellement ? Alors, moi, j'avais... Alors, André Cross, il n'est pas tout jeune, forcément. Moi, j'avais essayé de l'inviter pour... Quand j'avais fait la présentation au Capitole des Libres, en 2018, il n'avait pas pu venir, je crois, pour des raisons de santé, je crois, je ne sais plus, Pierre. Et je ne l'ai jamais rencontré, moi, personnellement. C'est justement... Et non, j'aurais dû l'appeler et malheureusement, je ne l'ai jamais fait. C'est vrai qu'il faudrait que je l'appelle. Donc, Pierre m'indique que lui, en fait, ils ont un contact avec André Cross, donc ils m'ont dit, ils m'ont parlé de cette initiative. Par contre, Pierre est-ce que... Oui. Voilà, et donc, de toute façon, il n'avait pas à intervenir pour la réutilisation. Et en fait, même, il ne souhaitait plus, forcément. C'était vraiment de sa part, il ne souhaitait plus intervenir pour... Enfin, sur le sujet, quoi. Mais du coup, Pierre, il a... Je ne sais pas, il était content, je ne sais pas. Peut-être... Oui. Oui, voilà. Voilà, donc il est quand même très content de savoir que toutes ces images sont utilisées. Après, du coup, je ne sais pas s'il a conscience vraiment de la portée que ça va sur l'équipédia, du coup. Oui, mais on ne sait pas, donc on va lui demander. On peut voir. Alors, deuxième question. Quel investissement... Alors, je peux peut-être mettre quand même... J'espère que ça répond à la question. Il faudrait que je mette le chat à côté. Attendez, j'essaye d'avoir le pad et le chat à côté. Donc, il n'y a même pas de... Rien sur le chat, donc j'imagine que ça répond à la question. Répondue. OK. Alors, deuxième question. Quel investissement ce projet représente-t-il pour le service d'archives, temps de travail, personnel ou mobilisé ? Alors, c'est vraiment dommage que tu n'aies pas d'audio, Pierre, parce que là, je te rélaissais... Alors, déjà, il y a un investissement financier pour l'achat du fond. Ensuite, il y a une personne qui a travaillé. Donc, une personne qui a travaillé pendant presque une année sur le fond. Et du coup, le travail, Pierre, ça concerne la numérisation plus la réduction des notices. Donc, une personne pour la numérisation et une personne pour le traitement intellectuelle, comme on a dit ça. Alors, le travail le plus long, ça a été clairement la description des images. Ça a été beaucoup plus long que l'aspect vraiment numérisation. Et du coup, j'imagine maintenant, il n'y a plus d'activité vraiment sur ce fond, sauf si on vous remonte des erreurs sur le métier, sur ce genre de choses. C'est ça. Ou sur des activités ponctuelles si on a des demandes de remunérisation d'images dans la meilleure qualité. Donc, c'est peut-être ce qu'on va essayer de faire sur la photo du premier vol du Concorde, par exemple. Et Pierre précise que, du coup, pour l'aspect Wikipédia, réutilisation, là, forcément, les archives n'interviennent pas. C'est clairement les bénévoles Wikimédiaux qui font ça. Tout seul. Alors, question suivante. Est-ce que cette exposition valorisation via Wiki peut être un argument lors des achats ou dont des photographes maintenant, pour vous, les archives ? La réponse est oui et non. Oui, parce que c'est une visibilité. Mais Pierre ne cache pas que tous les photographes ne sont pas forcément dans l'esprit diffusion libre, open data, licence ouverte, autant qu'a pu l'être en vrai crosse. Non, voilà. C'est pour ça qu'il y a deux aspects. C'est un bon argument, mais ce n'est pas suffisant. Alors, question suivante. Est-ce que cette valorisation a permis de toucher un public différent pour le service d'archivien ? Déjà, je pense que je peux commencer à y répondre. Pierre, tu complèteras. Déjà, je pense que la réponse est oui. Quand je parlais de l'exemple du joueur de foot du club tourbien, je pense clairement que le fait d'illustrer des articles de foot sur Wikipédia, je ne pense pas que ce soit forcément des gens qui aient le réflexe d'aller sur le site des archives municipales de la ville de Toulouse pour essayer de trouver des photos de joueurs du TFC. Il y a des sites qui sont dédiés à l'historique du TFC sur le net. Je pense que les gens intéressés par l'historique avaient l'habitude d'aller sur ces sites-là plutôt que d'aller sur le truc des archives. Ça, c'est un exemple. Après, Pierre, je ne sais pas si tu as d'autres exemples. Alors, c'est possible que le fond c'est possible que le fond via notre opération un peu de com du fond et la visibilité du fond sur Wikipédia ça ait amené des nouvelles personnes à découvrir l'existence des archives de Toulouse. Effectivement, c'est possible. C'est sûr, non ? Alors, on nous demande peut-être la tauromachie aussi. Oui, c'est possible. Après, oui, la tauromachie, c'est vrai que ce n'est pas un sujet forcément très porteur aujourd'hui. Mais c'est possible. Alors, Pierre me parle du domaine aéronautique. qui est quand même essentiel dans ce fond et on sait, moi, je suis bien placé pour en parler. Les fanas d'aviation en général, c'est des gens qui sont quand même assez intéressés pour trouver plein de photos ou pour en produire un homme. Donc, il y a beaucoup de fanas d'aviation à Toulouse et dans le monde aussi et je pense que, oui, effectivement, ce fond a touché pas mal de monde dans l'aéro ne serait-ce que par les photos du Concorde qui sont clairement exceptionnelles pour Wikipédia. On va passer à la question suivante. Ce n'est pas la dernière. Alors, quelles ont été les difficultés rencontrées côté institution pour les archives ? Je ne sais pas si c'est large en termes de difficulté. Les archives avaient déjà fait des opérations Wikimédia avant. Mais après, je ne sais pas si c'est une difficulté liée à l'acquisition du fonds, son traitement, ou vraiment ce qu'on parle de l'import sur Wikimédia. Je ne sais pas en fait. La compréhension de la question de Pierre, c'est est-ce que ça a posé des problèmes aux archives de mettre en ligne ce fonds ? C'est pour l'import. Pour l'import, c'est facile, il n'y a pas eu de difficulté pour les archives parce qu'ils n'ont rien fait. En fait, c'était un peu du troll. C'était aussi un souhait de notre part, c'était de ne pas embêter les archives justement. Après, j'ai dit, c'était plutôt une connerie, on aurait mieux fait de les solliciter et on aurait eu des photos de meilleure qualité puisque les archives sont complètement ouvertes à ce sujet. On s'en est aperçu après. mais ce n'est pas grave, on fera un nouvel import. Pour le nouvel import, ça ne devrait pas poser des difficultés particulières. J'ai déjà eu l'occasion de récupérer, en allant directement physiquement aux archives, à récupérer des photos sur DisqueDure tout simplement. Simplement, le fond que j'avais récupéré, c'était le fond Goriel et c'était 160 photos. Donc, ça tenait sur mon DisqueDure. Le fond André Croce, il va me falloir faire un gros DisqueDur ou faire plusieurs aller-retours. Donc, en fait, la difficulté, je pense que ça sera plus pour moi que pour les archives. Et s'il y a peut-être juste le temps de copie, je pense qu'il faudra qu'on prenne quelques cafés ensemble, Pierre, le temps que ça copie parce que je pense que ça va prendre un petit moment. voilà. Et après, il y aura aussi le... D'ailleurs, je ne sais pas, je ne sais pas d'ailleurs, Pierre, si tu as des nouvelles sur la réouverture des archives après le déconfinement. Non, à part, c'est un peu dans le flou comme beaucoup d'institutions. Donc, voilà. Voilà. Donc, je pense... Voilà. Donc, on attend d'avoir des instructions plus précises sur les modalités en fait de réouverture des archives déjà aux employés et puis dans un souvent temps au public et puis environ. Je pense qu'en fait, la principale difficulté, ça va être plutôt ça que des difficultés techniques. point Covid. Effectivement, Magraver, ça y est, je l'ai placé. Ensuite, question suivante. Ce versement dans Wikimedia a-t-il demandé une préparation spécifique côté archives ? Je pense qu'on y a un peu répondu. Du coup, non. Alors, ce n'est pas spécifique à cet import-là. mais le service des archives a tenu à faire des notices qui étaient les plus fidèles possibles. En tout cas, le plus vérifié. Il y a eu clairement un gros travail de vérification, de relecture aussi. Voilà. Même si on trouve encore des erreurs, c'est normal, c'est l'erreur et tout le monde. je vois que la question est complétée. Je complète au niveau description REN à modifié pour coller à comment. C'est d'accord. là, ce n'est pas côté archives. Non, en fait, on a pris les descriptions brutes et l'aspect pour coller à commons, le script fait un peu de bidouille pour faire des transformations, des mises en poche, des trucs comme ça. Mais il n'y a rien de spécialement exotique pour retravailler. Il n'y a pas eu, par exemple, de catégorisation automatique plus que ce qui a déjà été fait par les archives. En fait, dans les archives, si vous allez sur le site internet du 53FI, le Fond & Récros, vous allez voir une catégorisation. C'est les thèmes que j'avais listés sur le premier slide, aéronautique, tour de machine, tout ça. Mais après, ce n'est pas dans le détail quel type d'avion, quel spectacle du tour de machine. Donc après, tout le détail des catégories sur commons, ça a été fait, c'est moi qui ai fait l'essentiel du taf, manuellement, photo par photo, badge par badge, avec des outils sur commons, mais ça a été fait manuellement après l'import. L'import brut, ça a été relativement simple, en fait, de faire ça. Donc, pas de préparation spécifique côté archiver. Alors, question suivante, pourquoi avoir fait un script spécifique pour l'import ? Et bien là, justement, c'est parce que on a scrappé le site internet des archives. Donc, on était obligé d'avoir quelque chose de spécifique pour parser les pages voies des archives, récupérer les photos et tout ça. Et du coup, ça vient de la décision, du choix technique qu'on a fait au début pour faire ce projet. et c'est vrai que sur les fonds suivants, en particulier le fonds Gorillet, je n'ai pas réutilisé ce script. J'ai essayé de faire un truc un peu moins spécifique et un peu plus standard. Déjà, la récupération des photos, ça s'est fait physiquement sur disque dur, donc déjà, il n'y a pas à faire des scripts pour récupérer les photos. Et ensuite, le service des archives aussi, peuvent nous mettre à disposition sur demande des métadonnées dans des formats ce temps-là. Alors Pierre, il faut que tu me rappelles le protocole, le format, j'ai oublié. Ouais, c'est du Dublin Core, mais je crois qu'il n'y a pas un truc, c'est pas une surcouche à Dublin Core. Parce que Dublin Core, je crois que c'est le truc bas niveau et après, il y a un espèce de protocole spécifique archive. Donc ça ne te parle pas. Non, je ne sais plus. Et du coup, j'avais fait une mise à jour de communistes, je crois, donc l'outil en Java qui permet d'emporter en masse des photos. Et du coup, j'avais fait une mise à jour de communistes pour supporter ce format du Dublin Core qui n'était pas supporté nativement. Donc c'est pas un truc que j'ai fait juste dans mon coin. après, j'ai fait une pull request de communistes et ça a été mergé depuis. Donc là, si vous utilisez communistes aujourd'hui, vous avez le support de ce truc. Et du coup, j'avais juste eu à exporter en fait les notices depuis le serveur des archives au format du Blancore dans les fichiers XML, les mettre à côté des jpegs des images, lancer communistes. Et du coup, ça se faisait tout seul quand je lançais communistes, j'avais la photo, la description et après, j'avais plus qu'à balancer les photos en masse depuis communistes. Donc maintenant, on est un peu plus outillé, on va dire, qu'à l'époque, pour faire des trucs moins spécifiques et ça peut être réutilisé par des trucs à j'ai pas. « Est-ce que vous participez via le projet Glam ? » Le projet Glam, pour moi, c'est un ensemble de projets, tout ce que j'ai à part entière. Enfin, Glam, ce n'est pas justement ce qui regroupe tous les projets qui sont tagués Glam, donc musée, archives, librairies, enfin bibliothèques. Je ne suis pas sûr de comprendre exactement les questions. Si il y a des gens qui ont posé cette question, je vais préciser. Parce que, on a été listé, je ne sais pas, je ne sais pas, ouais, c'est ça, OAI, PNH, c'est exactement ça. Merci, ah, mais c'est 4 ans, merci 4 ans. Et pour Glam, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a demandé, mais en tout cas, ça a été documenté sur Meta, sur Wikimedia, dans à peu près tout ce qui est possible, je pense. Ça a été repris par Wikimedia France, par Xavier Caillot, qui porte les sujets Glam au niveau de l'assaut. Pour moi, je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut faire de plus, en fait. Il y a peut-être des trucs qui m'échappent, je sais pas. Est-ce qu'on s'est coordonné avec d'autres membres de Glam sur la mailing list ? Pas plus que ça. Je crois qu'on a mentionné l'import sur la mailing list, comme quoi on allait le faire, comme quoi c'était en cours, comme quoi on avait fini. Mais je pense que ça, c'est bien intéressant, en fait, les interactions avec la mailing list. Ah si, et par contre, on a posé des questions à Jean-Frédéric, parce qu'il nous a bien aidé sur des aspects techniques et les imports. Donc je pense que ça peut compter comme coordination avec d'autres membres de Glam. Ensuite, question suivante. Avez-vous déjà promu ces versements dans le cadre d'activités faites avec d'autres institutions ? Là, attend. Pardon, j'ai perdu là. Avez-vous déjà promu ces vortices ? Vous avez pas l'activité ? Faites un... ... Alors, moi, pas plus que ça. Moi, les institutions, c'est clairement Wikimedia France, plus les institutions que vous aiment. Peut-être Xavier Caillot de Wikimedia France a fait la promo de ça en dehors. Je crois qu'il avait fait une... Je crois qu'il avait fait une... Il y a une conf'annuelle de Glam, je crois. Il me semble qu'il avait fait une présentation de son activité à lui au sein de Wikimedia France sur le Glam et il y avait un slide sur André Cross. Je crois que c'était en... C'était en Israël, je crois, en 2018 ou 2019. Après, la promotion du versement en lui-même, je pense pas qu'il y ait d'autres trucs. Je sais pas si Pierre, toi, de ton côté, les archives ont fait de la promotion ou la ville a fait de la promotion. Ouais. Ouais, donc la compréhension de Pierre, c'est vraiment la promotion du côté Wikimedia. Du coup, pas plus que ça à ma connaissance. Je pense que vous pouvez poser la question directement à Xavier Caillot parce que moi, j'ai pas cherché à le promouvoir plus que ça. J'en ai parlé à Wikimedia France, j'en ai parlé sur mon Twitter perso. Mais après, c'est plutôt Wikimedia France qui va plutôt faire la promo de ce genre de choses. Par contre, quand je vois, alors là, je peux en parler, c'est pas quelque chose d'actif de ma part, mais par contre, quand je vois des réutilisations directes ou indirectes du fond sur n'importe quoi, en général, déjà, je suis content et donc en général, j'ai tendance à exprimer ma joie sur Twitter. Donc, j'ai quelques exemples. par exemple, le Concorde, j'avais eu la joie de voir une réutilisation de la photo du Concorde dans une présentation de la NASA. Il y a la NASA qui avait fait un PDF ou un PowerPoint, je ne sais plus, sur le Concorde où ils expliquaient la fabrication, la construction, l'historique, le crash, etc. et ils avaient réutilisé une photo du fonds André Cross qu'ils avaient clairement trouvé sur l'équipédia avec la bonne licence, etc. c'est... En général, je le retweete, ce genre de choses. Et après, il y a d'autres réutilisations que je vois par hasard. C'est vrai qu'on le fait ce soir, la promotion. C'est vrai. donc merci aux archivistes de France de nous aider à faire le premier du fonds. Et après, du coup, je disais il y a des réutilisations que je vois par hasard sur YouTube. Il y a des youtubeurs français qui prennent des images sur Wikipédia pour illustrer leurs propos. Et certains gros youtubeurs français où j'ai pu voir des réutilisations. Alors, ce n'est pas une réutilisation du fonds. c'est en général c'est une image qui dure une demi ou un tiers de seconde. en général, il faut même que je galère à faire pause au bon moment pour arriver à faire un screenshot. Mais j'ai eu Nota Bene, une grosse chaîne d'histoire sur YouTube qui a fait de la réutilisation. Alors, c'était la photo de Johnny et la première photo de la gare Matabio, la gare SNCF Matabio, qui est une super vieille photo 1857. C'est une très très vieille photo. J'ai eu Astronogeek qui avait repris une photo justement du salon technologique dont je parlais à un moment. Parce que sur ce salon, c'était quand même un truc assez gros au niveau international et il y avait une maquette d'Hermès pour ceux qui ne sont pas férus d'aérospatial. C'était la navette européenne, française et européenne portée par le CNES qui devait être similaire à la navette américaine mais en plus petit. Et bon, malheureusement, il y a eu un arbitrage budgétaire, ça ne s'est pas fait. Tout ce qu'il y a eu de cette navette, c'était une maquette qui a pu être exposée à Toulouse. Et donc André Croce l'avait prise en photo, c'était une navette et elle avait été réutilisée par Astronautique. Voilà, donc c'est les quelques réutilisations que j'ai pu voir. Et après, dernière question, les archives envisagent-elles d'augmenter ces apports au projet Wikimédia ? Ben oui, oui, clairement. Donc là, on est en discussion avec Pierre pour voir quels sont les autres fonds qui seraient importables. Oui, importables, ça se dit. Donc clairement, les questions à chaque fois, c'est les droits. C'est la principale problématique. Et après, il peut aussi y avoir des nouvelles acquisitions de fonds et à chaque fois, je sais que les archives font attention à ça. Donc à chaque fois que c'est possible ou envisageable, on essaye de faire en sorte que ce soit possible. donc j'espère en 2020 pouvoir importer d'autres fonds en collaboration avec Pierre. Effectivement. Donc, à suivre. Mais normalement, oui. Et on arrive, je crois... Ah non, il y a encore des... Ah, attendez, je galère. Je crois qu'il y a encore des questions. Oui, il y a encore... Ah, il y a une nouvelle question à l'œil. Voilà, magnifique. Les archives envisagent-elles de verser... Ah, attend, je galère. Les archives envisagent-elles de verser autre chose que des images des textes, par exemple ? Alors, je pense qu'il y en a déjà, Pierre. Il y a autre chose que des images sur le site. sur le site Internet des archives, effectivement, il y a autre chose que des images. Donc, il y a du texte. Est-ce qu'il y a autre chose au pire, genre des vidéos ? Il y a des vidéos aussi, moi-même. Ah oui, déjà, il y a l'entretien dans le raccource, c'est un exemple. Il y a des textes anciens aussi qui sont dans le domaine public. Oui, oui, mais ça a un intérêt, effectivement. Les vieux textes dans le domaine public, ça a un intérêt de les emporter. Mais j'avoue que c'est quelque chose que je n'avais pas pensé. très bonne question. Donc, oui, c'est quelque chose qu'on peut regarder, effectivement. C'est clairement quelque chose qu'on peut regarder. Et je crois que là, on arrive à la dernière question. Alors, si vous avez une dernière question, n'hésitez pas à la mettre sur le chat et on y répondra. Je vais attendre une petite minute pour voir s'il y a des nouvelles questions. Et s'il n'y a pas de nouvelles questions, ça va être le moment de se dire au revoir. Je ne vois pas que je suis sur le chat. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui nous remercient pour la présentation. Merci beaucoup à vous de l'avoir suivi. J'espère que ça va vous intéresser autant que ça a pu m'intéresser d'emporter ce fond. merci pour vos remerciements. Pierre vous remercie également, même si vous ne l'entendez pas. J'espère qu'on aura l'occasion de faire un nouveau truc où vous pourrez entendre Pierre. On n'est pas encore au point sur le multi-audio. C'est dommage parce que ça marchait hier. Tant pis. C'est dommage. Merci beaucoup à tout le monde de nous avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne soirée. Une très bonne découverte du fond André-Cross si ça vous intéresse. N'hésitez pas à aller sur Comence pour aller farfouiller. C'est un fond qui est très très riche qui peut encore être utilisé. N'hésitez pas. Au revoir tout le monde. Très bonne soirée. A une prochaine.